Son Excellence M. Krauss, ambassadeur de la République fédérale de l'Autriche en Tunisie, chers collègues, chers académiciens, académiciennes, chers invités. C'est un honneur pour moi de présenter mon collègue et ami de longue date, le professeur Mounir Fandri, membre actif de l'Académie Beit El-Hekma et membre du département d'élèves de cette Académie. Il nous parlera aujourd'hui du Maghreb arabe au XVIIIe siècle dans la perception et le jugement des lumières allemandes, les sources et les répercussions. Mounir Fandri est professeur des études de civilisation allemande. Il a poursuivi des études de civilisation et littérature à Heidenberg, d'allemands bien entendu, titulaire d'une thèse de doctorat sur Heinrich Heine et l'Orient islamique à l'université de Düsseldorf et d'un doctorat d'État sur les voyageurs allemands en Tunisie au XVIIIe et XIXe siècle. Il a été également directeur au département des langues à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba. Son axe principal de recherche porte sur les relations culturelles et sociales entre l'espace maghrébin et l'espace germanique, auteur de plusieurs publications rédigées en langue germanique, française et arabe. Il a traduit des ouvrages, des articles de la langue allemande à l'arabe et vice-versa. Je cite quelques exemples. Lettre inédite de l'explorateur allemand Heinrich Barth de son voyage en Tunisie en 1845. La traduction a été faite vers l'arabe à Carthage à Bethel-Hekma en 1987. Il a également traduit les relations du voyage en Tunisie en 1835 du prince Pucler Mouskaw. Traduction également en arabe en collaboration avec Sahb et Thépti, publié à Bethel-Hekma en 1989. Relation du voyage à Tunis à Triboli en 1835 du missionnaire Ewald, traduit également à l'arabe à Bethel-Hekma en 1991. Des lettres inédites de Gustave Narschigal de son séjour en Tunisie en 1863-1868, également traduit vers l'arabe. Il a fait également une anthologie de littérature allemande depuis 1945 en deux volumes à Carthage à l'Académie Bethel-Hekma en 2006. Une anthologie de littérature autrichienne publiée à Beyrouth en 2014. Il a traduit également le roman de Arsia Nalouti vers l'allemand en 2009. Il a donné également plusieurs conférences à Tunisie, en Allemagne, à Boudhabie, à Beyrouth, à Vienne et bien d'autres endroits. Je ne tarde pas plus et je cède automatiquement la parole à mon professeur Mounir Fandri. Dans l'histoire culturelle de l'Europe, le XVIIIe siècle est communément connu comme étant celui des Lumières. Ce grand mouvement de la primauté du rationalisme, qui aspirait à la vérité par la clarté, qui s'engageait pour la promotion du genre humain en faveur de la dignité de l'homme et de ses droits par son émancipation des liens abaissants et des tutelles astreignantes sur tous les plans de la vie privée et publique. Le terme équivalent à Lumière, dans le contexte allemand, est Aufklärung. En tant que substantif verbal, il est sémantiquement plus déclaratif que l'homologue français est davantage révélateur sur la nature et le sens de l'acte signifié. Le verbe Aufklärung le montre bien. Il se traduit entre autres tant par clarifier et lucider que par éclairer, y compris dans le sens figuré et l'emploi métaphorique. Ainsi, il exprime nettement un acte, un processus, un déroulement, une initiative ciblée, plutôt volontaire et délibérée, celle de faire la lumière et établir la clarté, donc de tirer de l'obscurité. C'était en considération de l'aspiration et la volonté de ses protagonistes, les Aufklärung, bien l'objectif fondamental de l'Aufklärung. Elle s'était constituée en un mouvement historiquement, en une époque qui, pour simplifier une citation, s'est fixée pour objectif de tirer les hommes de l'obscurantisme pour les conduire à la clarté de la connaissance, à l'indépendance intellectuelle et à l'organisation systématique de leur environnement. Il s'y est déployé une extraordinaire dynamique, tant intellectuelle et publiciste que pratique et volontariste, qui, fondée sur l'engagement humaniste et l'optimisme constructif, visait cet objectif sur tous les plans de la vie de l'homme et de la société. Le combat contre l'obscurantisme présupposait alors de confronter et lever le défi face à des forces séculaires, tant religieuses que politiques et sociales, et des obstacles enracinés dans les traditions morales, culturelles et éducationnelles. Les Lumières, ainsi résuma un expert de l'Aufklärung, c'était d'abord un mouvement d'indépendance intellectuelle par rapport aux dogmes traditionnels et aux normes de comportement. Elles prirent corps dans un besoin croissant d'information, dans l'extension des moyens d'expression pour la compréhension du monde et les intérêts sociaux de groupes en pleine ascension. Ici, on pense au groupe, à la classe bourgeoise. Bourgeoise, j'aurais peut-être l'occasion d'expliquer ce mot dans le contexte historique allemand, parce que nous avons l'habitude de prendre le mot bourgeois dans le sens français, marxiste, mais dans l'histoire, la civilisation allemande, elle a un autre sens. Donc, au XVIIIe siècle, l'une des caractéristiques sociales, c'était l'aspiration du Burgertum, il vaut mieux utiliser ce mot que bourgeoisie, du Burgertum, de se faire valoir, de concurrencer quand même la classe dominante, la noblesse, l'aristocratie. On croyait à la perfectibilité de l'homme et on s'appliquait à promouvoir son perfectionnement. Il y a un mot pour ça en allemand, à l'époque, au XVIIIe siècle, dit « vollkommenung ». « Vollkommen », ça veut dire « parfait », « faire vollkommenung », donc l'acte d'atteindre la perfection. Ils, je parle maintenant des « aufklärer », ils étaient tout à la fois convaincus que ce qui fait la dignité de l'homme, ce n'est pas de penser selon les normes prescrites par la tradition, mais de penser par soi-même. Ce qui s'est présupposé la maturité et l'indépendance intellectuelle. Emmanuel Kant, philosophe et connu, le grand philosophe de l'époque, le digne continuateur dans la lignée fondée par les Gottfried Wilhelm Leibniz, Christian Thomasius, Christian Wolf, donc j'ai cité des noms qui ont été à l'origine de la cise, du fondement philosophique de la « aufklärung ». « A fait de l'émancipation » je parle maintenant de Kant, « a fait de l'émancipation intellectuelle de l'individu de toute tutelle assujettissante l'objectif majeur est l'aboutissement idéal du processus d'aufklärung pour le bien de l'homme et sa dignité ». Et on prit part au débat public sur le sens et la finalité de ce processus, donc à l'époque, Kant est célèbre pour avoir répondu à la question « qu'est-ce que aufklärung ? » et c'était une question émise par une revue spécialisée de l'époque. Il y avait Moses Mendelsohn, par exemple, qui a répondu et Kant aussi a contribué. Mais il n'a pas dit que c'est le phénomène « aufklärung », mais il a pensé à l'aboutissement au résultat du processus d'aufklärung. Donc, ayant pris part au débat public sur le sens et la finalité de ce processus, Kant écrivit dans un article paru en 1784, je cite, « aufklärung c'est la sortie de l'homme de la minorité dont il est lui-même responsable. » La minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans se faire diriger par autrui. Il termine ce raisonnement par l'exhortation « aie le courage » il le dit en latin « aie le courage de te servir de ton propre entendement. » Voilà la devise des Lumières. Toutefois, ajouta Kant, une liberté est nécessaire, à savoir celle de faire un usage public de sa raison dans tous les domaines. A propos de Kant, il y a lieu de signaler que dans son essai philosophique de 1795 vers la paix perpétuelle « Sum Evigen Frieden » il évoque les barbaresques et déclare leur pratique de pirater des navires dans les mers avoisinantes et réduire des naufragés à l'esclavage contraire aux droits naturels. On va parler plus amplement de ce thème mais déjà signaler que même Kant était impliqué dans ce que je vais appeler le débat barbaresque. Quoi qu'il s'agit d'un mouvement parmi les européens décelant des dénominateurs communs et unis par des principes et des idéaux et aspirations analogues, les Lumières se distinguent selon l'appartenance nationale par certaines particularités déterminées par les spécificités historiques et les conditions politiques, économiques, religieuses, sociales propres à chaque pays. Il ne faut pas oublier l'Allemagne c'était contrairement à la France par exemple ce n'était pas le catholicisme seulement mais un dualisme donc qu'il y avait une sorte de concurrence qui va jouer aussi dans cette dynamique de Aufklärung il y avait des fois des polémiques entre les deux et j'ai pu constater enfin que les penseurs les actifs de la Aufklärung faisaient surtout partie du camp protestant. Il n'est guère un hasard par exemple qu'une grande révolution politique et sociale eut lieu en France et pas du tout en Allemagne où l'Aufklärung était des sens plutôt réformistes que révolutionnaires. Selon un historien de cette époque ce qui distingue et caractérise les lumières allemandes je cite c'est avant tout leur élément théologique et philosophique leur caractère pédagogique leur intention moins critique que réformatrice leur orientation vers l'activité pratique c'est pour ça que j'ai parlé d'engagement patriotique ou administrative et leur conviction qu'une amélioration réelle de la société ne s'obtient pas à coups de révolution mais en modifiant la conscience et la morale d'action des hommes des sujets et des gouvernants. L'Aufklärung c'est évidemment aussi cette éclosion et propagation des sciences et de l'esprit scientifique qui ont marqué l'Allemagne du 18ème siècle et lorsque je dis l'Allemagne au 18ème siècle c'est bien sûr aussi et en grande partie l'espace autrichien l'espace des Habsburg donc aujourd'hui on fait la différence l'Allemagne c'est l'Allemagne et l'Autriche c'est l'Autriche mais à l'époque c'était la même entité surtout que la couronne impériale était entre les mains des rois et empéreurs autrichiens à l'époque. L'Aufklärung c'est évidemment aussi cette éclosion et propagation des sciences et de l'esprit scientifique qui ont marqué l'Allemagne du 18ème siècle sur les plans scientifiques techniques et culturels ce qui va permettre et faciliter l'instauration rapide et efficace de la révolution industrielle en Allemagne. donc au 19ème siècle c'est la révolution industrielle en Allemagne et ça fait propulser l'Allemagne vers parmi les grandes puissances de l'époque et il faut penser qu'en partie c'était aussi une préparation faite par l'Aufklärung. Les universités les académies et les sociétés scientifiques notamment dans les territoires de l'Allemagne morcellée dépendant de princes plus ou moins éclairés en furent les principaux centres de promotion et les foyers de rayonnement de cet esprit et ses émanations. La publication et la diffusion des écrits grâce à un ample réseau de maisons d'édition et de bibliothèques de tout genre favorisait la propagation du savoir et l'échange des idées un grand nombre de revues périodiques vouées à la connaissance générale et la vulgarisation du savoir ou spécialisées offrées des forums et des plateformes pour la transmission des connaissances la communication des idées et leur circulation et la divulgation des résultats de recherche par ailleurs un formidable réseau de presse couvrant la totalité du Reich allemand assurait la descerte quasi quotidienne en informations d'actualité autant nationale qu'internationale tout cela devait nécessairement contribuer à l'institution et l'élargissement de la sphère publique du Offentlichkeit l'espace où se forme l'opinion publique comme tout mouvement et tout mode l'offleron perdit de vigueur et de vitalité à la fin du siècle entre autres causes sous le choc de la révolution française et ses dérives radicales mais précédemment déjà sous la poussée de nouveaux courants littéraires désapprouvant le rationalisme rigide néanmoins ces semences en termes de préceptes rationalistes de principes émancipateurs et de méthodes critiques continuèrent à germer et à inspirer des voies de réflexion et de conduite c'est grâce au mouvement de l'offleron que s'est formé ce qu'on désigne au 19ème siècle par Bildungsburgertum donc le mot Burgertum c'est la classe dont j'ai parlé tout à l'heure Bildungs c'est connaissance savoir culture etc donc il s'agit de l'élite cultivée issue de la classe bourgeoise qui va concurrencer la noblesse et s'imposer activement même dans le domaine politique qui était fermé à cette classe la foi oui et c'est à ses influences aux influences donc de l'aufkleron qu'on attribue l'épanouissement du libéralisme qui a guidé le combat de la classe bourgeoise allemande pour ses libertés politiques économiques et sociales au 19ème siècle la foi en le progrès il y a aussi un mot allemand pour ça der Fortschrittsglaube la foi en le progrès qui a également caractérisé l'esprit de l'aufkleron fut un des dynamos de la révolution industrielle et plus tard encore constatant un regain d'intérêt pour l'aufkleron dans l'Allemagne fédérale des années 1960-70 Rudolf Fiehaus fit la déduction suivante je cite il est bien évident que les exigences actuelles donc des années 60 en Allemagne fédérale de démocratisation fondamentale d'égalité devant l'instruction et d'information intégrale rappellent le temps où ces objectifs étaient formulés pour la première fois et connaissent un début de réalisation pratique au XVIIIe siècle c'est-à-dire l'époque des révolutions démocratiques préparées par les Lumières après cette présentation condensée de l'aufkleron c'est un thème vaste bien sûr ce grand et ample mouvement culturel et scientifique qui a marqué le XVIIIe siècle allemand nous voulons passer au sujet de notre rencontre à savoir l'attitude ou les attitudes des Lumières allemandes vis-à-vis de notre région l'Afrique du Nord ou le Maghreb une tâche assez complexe vu la complexité du sujet et le rapport antagonique de ces deux composantes en effet sur le fond esquissé il est aisé de s'imaginer la nature de l'attitude générale d'une culture prenant la civilisation pour ça les allemands ont le mot kultur et son progrès vis-à-vis d'une région du monde déterminée déjà par le nom toponymique pour être associé à la barbarie en effet dans le Weltbild donc l'image du monde de l'Allemagne du 18ème siècle la dite région l'Afrique du Nord existait en tant que des barbaraï la barbarie donc le nom dont on fait remonter l'étymologie au grec puis au romain et de là son emploi dans les vieilles cultures romanes apparaissait déjà dans la littérature allemande du haut et du bas Moyen Âge mais encore sans la connotation dépressante qui va emprunter le mot à l'ère de l'aufklärung là la référence originairement d'autres ethniques ou ethno-linguistiques se dissout pour céder la place à un énoncé dévalorisant et un jugement de valeur discréditant qui condamne d'office la région concernée et lui attribue tout ce que le concept de barbarie implique et évoque de tards et d'effaillances contraires à l'état de culture et de civilisation en relève bien des amorces de mise en point de quelques auteurs qui en dissertant sur la barbarie géographique prenaient soin de connecter le terme avec l'origine ethnique en précisant par exemple une citation cette contrée tire son nom barbarie au plus correctement oui barbarie des barbères ses habitants originaires mais le plus souvent le discours s'y rapportant se trouve être émotionnel et tellement emprunt d'aversion que la connotation négative s'y impose et s'y fait prépondérante un adepte de l'aufklärung résuma ses impressions au terme d'un voyage en Algérie et en Tunisie vers 1730 en assurant par un jeu de mots que les transformations depuis l'heureuse époque romaine ont fait de la barbarie une vraie barbarie ce n'est qu'après le tournant de 1830 qu'on commença à abandonner ce terme en faveur de Nord-Africa et encore plus tard par celui de Maghreb il y a certes lieu ici d'invoquer l'éloignement géographique des pays des allemands au centre et au nord de l'Europe de cette même région l'Afrique du Nord située si loin sur le continent africain le long des côtes sud-ouest de la mer méditerranéenne le recours à l'histoire tout d'abord révèle pourtant l'existence de liens et de rapports continus entre les deux espaces il n'est pas besoin de remonter à l'antiquité romaine lorsque les deux régions la Germanie au nord et la Numidie ou Mauritanie au sud faisaient partie d'un même empire ou aux grandes invasions des peuples germaniques qui ont fait déferler jusqu'à Carthage l'un de ces peuples quoiqu'à partir de l'humanisme et de la renaissance l'Afrique du Nord se gravait dans la conscience allemande en tant qu'ancienne province romaine mais dès les premiers heures entre l'islam maghrébin et l'Europe chrétienne à partir du 7ème siècle et les débuts du conflit séculaire entre les décroyances ou plutôt entre les croyants des deux bords l'élément euro-germanique n'a pas cessé d'y être politiquement et militairement impliqué l'impact culturel en résultant des sens belliqueuses ou exotistes se reflète de diverses façons dans le miroir de la littérature allemande médiévale ce qui laisse déceler l'héritage d'un préjugé défavorable vis-à-vis d'une croyance ennemie et ses territoires nourris au fil du temps par la propagande anti-musulmane des églises chrétiennes à noter encore dans ce bref aperçu rétrospectif un rapprochement historiquement plus palpable mais encore peu sollicité par la recherche qui a eu lieu avec l'installation en Sicile voisine de la Tunisie Hafsid des Staufer ou Hohenstaufen cette dynastie impériale Soab qui a possédé la couronne du vieil empire germanique du milieu du XIIe au milieu du XIIIe siècle avec notamment le fabuleux Frédéric II mais pour arriver à l'époque moderne cette expédition de Charles V contre les places d'Afrique du Nord dans la première moitié du XVIe siècle et qu'il revient d'avoir tourné de manière substantielle le regard de l'opinion allemande vers cette région comme j'avais essayé de le démontrer dans une précédente conférence l'expédition contre Tunis en juin 1535 extrêmement spectaculaire pour ses contemporains et fort médiatisé avait suscité chez les allemands un grand retentissement dont l'écho s'est longtemps perpétué dans l'historiographie et la littérature allemande Charles V ou pour les allemands Kaiser Karl der V l'héros de ce triomphe sur les infidèles et les hordes de Barberousse était leur souverain l'empereur du Saint-Empire romain germanique sa victoire retentissante fut diversement célébrée dans les territoires de l'Empire en tant qu'un triomphe national et laissa dans la mémoire collective une trace durable notamment avec la recrudescence des effets nocives de la course nord-africaine jusqu'à 1830 comme l'on sait l'expédition de Charles V qui s'inscrit généralement dans le cadre du grand conflit de l'époque avec l'Empire ottoman était particulièrement dirigée contre les corsaires au service du sultan turc sous le commandement de leur grand chef Khairuddin Barbarous mais comme l'on sait aussi ni cette victoire ni les expéditions suivantes contre Madia Gerba etc à Neb par ses forces navales pro-ottomanes et en fin de compte la constitution dans les chers lieux Alger Tunis et Tripoli d'entités étatiques qui deviendront aux yeux et dans la conception des Européens les états barbaresques des barbaresques pour les allemands le signe distinctif qu'on persista à leur attribuer et la seule vocation qu'on s'accommoda à leur reconnaître c'était la course donc la piraterie une pratique généralement associée dans ce cas précis à de la ville piraterie le terme barbareskenstaaten qu'utilisaient les allemands pour les états d'Alger de Tunis et de Tripoli se substituait souvent en raubstaaten état brigand ou vu le contexte état pirate avec cet arrière-fond il est aisé de s'imaginer l'image globale que l'opinion allemande se faisait de notre Maghreb leur barbaraille à plus forte raison au XVIIIe siècle celui de Laufklärung il s'impose de reposer la question sur les rapports des allemands avec l'Afrique du Nord en cette époque précise au XVIIIe siècle quoique majoritairement continentale l'Allemagne avait de par son ouverture sur la mer du Nord et la mer baltique également une orientation et des intérêts maritimes représentés en partie par la Prusse au nord-est et l'Autriche Habsbourg au sud-est incertainment la Cécile et Naples faisaient partie de l'Empire Habsbourg ils avaient le Trieste longtemps a été un port essentiel pour l'Autriche même à l'actuelle Belgique Costante c'était aussi pour la navigation autrichienne à l'époque donc mais et l'Autriche Habsbourg au sud-est méditerranéen mais essentiellement par les villes états ansiatiques Brême Lübeck et notamment Hamburg comme les autres états nordiques ils aspiraient ces états du nord de l'Allemagne à une part du commerce en Méditerranée mais devant les risques et les pertes que leur causaient les corsaires nord-africains ils finirent vers le milieu du XVIIIe siècle par se résigner à abandonner cet objectif malgré quelques tentatives ils ne réussirent pas à conclure avec les gouvernements concernés ou selon l'expression de l'économiste rambougeois Johann Georg Bösch avec ces peuplades grossières ils n'arrivaient pas donc à conclure avec eux le soi-disant traité de paix et d'amitié la seule garantie ou presque d'immuniser sa navigation contre la capture et le rançonnage mais ce qui nous intéresse ici c'est la résonance de cette politique maritime des états d'Afrique du Nord en Allemagne et sa réception et évaluation par l'opinion publique et à son époque surtout à ce siècle des Lumières la réception se faisait par le biais de différents canaux dont tout d'abord la littérature expressément anti-barbaresque qui a commencé à agir dès le XVIe et le XVIIe siècle pour dénoncer et dénigrer les soi-disant barbaresques et attirer l'attention sur le mal qu'ils causaient à l'exemple de cet ouvrage du pasteur et publiciste Johann Frisch « Schauplatz barbarischer Sklaverei » lieu de l'esclavage barbaresque à savoir Alger, Tunis et Tripoli et Salé paru à Altona en 1666 l'auteur se réfère entre autres au récit d'un flamand capturé par des corsaires d'Alger de tels récits que ce soit de victimes et de pères rédempteurs d'origine allemande et publiés en allemand ou traduits d'autres langues constitués un autre canal par lequel provenait l'information sur le Maghreb et ses sociétés les auteurs le plus souvent libérés grâce à une organisation caritative ou religieuse s'étaient appliqués à divulguer et rendre public le triste sort qu'ils ont vécu dans les bagnes d'Alger de Tunis ou de Tripoli ou au Maroc il va de soi que ces documents pêchés par trop de subjectivisme et un excès de rancœur contre les anciens geôliers par sur quoi musulmans n'empêche que comme l'a démontré Ernst Peter Roux ils ont contribué de manière sensible à la construction et l'implantation de l'image accablante et des clichés et pensifs persistants au détriment de la barbarie et ces gens et du mythe du pirate barbaresque inhumain et sanguinaire dans la même lignée se rangent bien entendu aussi les relations de voyage qui toutefois se distinguent de par leur auteur et destinataire par être relativement plus fiable plus crédible le genre en soi était en Allemagne au XVIIIe siècle très en vogue et fort répandu mais les relations relatives à l'Afrique du Nord étaient alors presque intégralement d'origine étrangère française et anglaise surtout la popularité du genre d'une part et la fascination et la curiosité que suscitaient la barbarie donc des barbaraïs pour les allemands donc notre Afrique du Nord d'autre part faisait que quasiment tout ce qui paraissait ailleurs là-dessus est vite traduit et mis sur le marché allemand parfois en plusieurs éditions et à chaque fois la critique littéraire intervient pour fournir les comptes rendus à l'exemple de celui du grand orientaliste arabisan Johann Jakob Reiske c'est l'un des célèbres les plus célèbres orientalistes allemands du XVIIIe siècle et il a cherché enfin à émanciper ces études orientales de la théologie avant de s'intéresser donc à l'Orient à l'Islam arabe moyen oriental etc. surtout pour mieux comprendre la Bible mais Reiske a pris une autre position peut-être qu'on aura un jour l'occasion d'en parler ici je le cite pour avoir été l'un qui a fait un compte rendu sur une relation de voyage de Thomas Shaw en Algérie et en Tunisie l'absence flagrante de voyageurs de nationalité allemande en Afrique du Nord est en soi déjà un fait révélateur sur la relation ou plutôt l'absence de relation effective entre les deux côtés hormis le fait que le recours à des témoignages étrangers laisse supposer une influence étrangère donc c'est l'image des français c'est l'image des anglais etc. qui est aussi intégrée dans l'imagination de la barbarie des allemands de l'époque il ne s'était pas presque à propos de Reiske je reviens à Reiske il faut ajouter ici que l'orientalisme allemand de l'époque ne s'était presque pas intéressé à cet occident du monde arabo-musulman donc à l'Arabie à la Perse à l'Iran la Turquie le Moyen-Orient mais pas le Maghreb il faut aussi se demander pourquoi j'ai essayé enfin de répondre ici mais en passant à la pénurie des sources s'ajoutait sûrement le préjugé qu'il s'agit d'une région sans culture sans intérêt pour la recherche orientaliste un autre canal d'information et de transmission de connaissances sur le Maghreb du XVIIIe siècle et demeurait encore malgré sa grande importance peu connue et à peine exploitée il s'agit de la presse périodique très prospère et très répandue en Allemagne au siècle de l'Aufklärung certains journaux comme le Hamburg correspondant où la Wiener Zeitung jouissait d'une large réputation et d'une diffusion ultra-régionale l'information politique et événementielle se présentait sous forme de correspondances datées des divers lieux d'actualité d'Europe et d'ailleurs y compris le bassin méditerranéen dans sa totalité quoique avec un décalage de temps plus ou moins lent donc il y avait des correspondances aussi par exemple de Tunis mais datées de deux mois avant l'apparition du journal les nouvelles relatives au soi-disant état barbaresque et leur corsaire étaient très récurrentes que ce soit directement quand il s'agit de correspondances issues d'Alger de Tunis de Tripoli ou des ports marocains ou indirectement lorsqu'il est question d'une nation nord ou surtout sud-européenne qui a eu un accroc quelconque avec l'un des gouvernements maghrébins ou a été lésé par les corsaires qui s'y rattachaient toujours décriés voire diabolisés on rendait compte souvent avec amertume des prises de ces derniers au détriment des chrétiens et avec délectation des batailles navales remportées sur eux par les escadres de l'Espagne de Naples ou surtout des chevaliers de Malte mais les rapports datés des ports maghrébins mentionnés redevables à des correspondants anonymes je me suis toujours demandé qui a écrit sur Tunis ou d'Alger ou de Tripoli probablement des milieux consulaires ou mercantiles chrétiens ou juifs fournissaient des nouvelles de l'actualité indigène concernant le plus souvent des guerres dynastiques ou tribales des coups d'état lourds de conséquences des soulèvements populaires brutalement réprimés des épidémies endémiques ou autres catastrophes mal ou primitivement gérées qui révélaient et renforçaient l'opinion des lecteurs qu'il ne régnait dans ces lieux que le chaos l'anarchie et la barbarie une citation « Tristes tableaux des effets du despotisme et de l'habilissement des sujets ce ne sont de toute part que révoltes et tragédies sanglantes » ainsi conclué un article de presse sur des événements au Maroc en 1779. L'étude systématique de la presse européenne du XVIIe et XVIIIe siècle permet en effet de constater son intérêt l'intérêt donc de la presse et sa grande importance en tant que source pour la recherche historique sur les rapports trans-méditerranéens. Elle donc cette source médiale elle ne concurrence pas à la source archivistique mais la complète sur plusieurs aspects notamment sur le plan de l'histoire culturelle et les relations inter-humains ou relativement à la recherche imagologique. donc pour chercher l'image « Si je me suis appliqué ici à attirer l'attention sur la presse périodique en Allemagne et en Europe et mettre en exergue son intérêt comme référence historique c'est d'abord pour la situer comme un des canaux majeurs de l'information sur le Maghreb contemporain de l'Allemagne et de l'Aufklärung une information viciée certes mais indubitablement effective dont il s'impose d'en tenir compte. S'adressant primordialement à un public cultivé et éclairé les journaux et autres périodiques se conformaient normalement au principe de véridicité de neutralité et d'objectivité mais les correspondants qui relataient des faits relatifs au barbaresque ne s'empêchaient pas toujours de glisser des commentaires désobligeants ou d'insinuer leur aversion allant parfois jusqu'à lancer un appel pressant au souverain de l'Europe pour se concerter militairement contre eux et en finir une fois pour toutes. Les carences cognitives signalées révèlent l'indigence d'une réelle connaissance de cette région comprise en tant que des barbaraïs. Encore vers 1775 August Ludwig Schlötz éminent publiciste et professeur d'histoire à l'université de Göttingen entama un cours sur l'histoire de l'Afrique du Nord en soulignant le manque de sources disponibles et l'indigence du niveau de connaissance sur cette région pourtant comme il le signale pourtant voisine de l'Europe et dans l'histoire comme il souligne est étroitement imbriquée dans celle de l'Europe du Sud tout au long du Moyen-Âge. Se référant à des événements d'actualité il donc August Ludwig Schlötz ce professeur il émit le vœu de voir je cite ce quartier de l'histoire universelle jusque là quasiment délaissé gagner l'attention des lecteurs et des journaux il présenta l'espace étudié comme je cite une contrée merveilleuse qui nourrit les hommes sans besoin de trop d'efforts et sans difficultés et ou les gens à l'exception de l'Egypte ne sont jamais devenus d'eux-mêmes des hommes sans avoir été éduqués par autrui et sans avoir subi la contrainte ou son colonisateur étranger et autres conquérants donc c'est l'opinion d'un des représentants de l'Auf-Lerung sur l'Afrique du Nord de l'époque plus loin la même région chez Schlötz est qualifiée de contrée physiquement et historiquement aride et c'est très important j'ai lu beaucoup de choses où on reproche à l'Afrique du Nord au nord-africain qu'il n'y ait pas d'histoire et quelqu'un qui n'a pas d'histoire c'est comme une personne qui n'a pas de famille d'ancêtre de je ne sais pas quoi donc qualifiée de contrée physiquement donc naturellement et historiquement aride l'exposé historique frappe aujourd'hui par sa rudimentarité et son indigence en dépit d'une tendance à l'objectivité Schlötz n'empêche pas que se dessine le contraste entre la prospérité de l'époque antique cartaginoise et romaine et le déclin qui finit par s'instaurer sous le règne des arabes musulmans et des berbères islamisés selon l'auteur il ne détruisir pas seulement le christianisme mais aussi les sciences avec l'arrivée des ottomans et apprenait-on dans ce même ouvrage de Schlötz se constituèrent donc c'était un cours à l'université il a été publié par la suite et il faut penser enfin à l'influence que ça fait propager d'enseigner de présenter cette région de cette façon avec l'arrivée des ottomans et apprenait-on encore se constituèrent à Alger Tunis et Tripoli des gouvernements basés sur des milices formées par la racaille des turcs de l'orient qui firent de ces chefs-lieux des nids de pirates une légère amélioration dans l'état de connaissance du maghreb plus quantitative que qualitative se dessina vers la fin du XVIIIe siècle on le constate par exemple dans l'oeuvre d'Auguste Christian Borek sur la géographie générale de l'Afrique où les états d'Afrique du Nord sont présentés y compris la Tunisie donc Tunis dirigeant Tunis présentés et dépeints avec plus de détails plus ou moins pertinents cela est dû notamment à un certain enrichissement de la bibliographie y afférente où toutefois la littérature de voyage continuait à être prépondérante entre temps il s'y est ajouté une source originairement allemande il s'agit du voyage initié en 1732 par Auguste Lefort Auguste Lefort on en parle aujourd'hui on vient de voler ses collections vous avez entendu parler du compréhonnage du musée de Dresde et ce musée de Dresde il est riche en joyaux en raretés collectionnés surtout par ce monsieur Auguste Lefort qui en 1732 a envoyé sept savants en Afrique du Nord d'abord à Alger ils sont passés à Tunis puis à Tripoli et ça a été une expédition très intéressante donc il s'agit du voyage initié en 1732 par Auguste Lefort le prince électeur de Saxe qui était à la fois le roi de Pologne afin de lui ramener des spécimens rares de la faune et la flore nord-africaine et pour rehausser son prestige en tant que mécène des sciences et de la culture déjà de par ses sept membres de spécialités diverses l'entreprise avait tout d'une expédition scientifique qui durant près de 14 mois avait parcouru et exploré presque toute la région comprise entre Alger et Tripoli en 1783 50 ans plus tard donc parurent les rapports du chef de l'expédition le médecin Johann Ernst Hebenstreit offrant pour la première fois un témoignage d'observation authentique d'un Allemand sur la barbarie donc j'ai signalé tout à l'heure que les récits des voyageurs c'était surtout des français des anglais des hollandais mais pas d'allemand et voilà maintenant nous avons un récit d'allemand abstraction faite des récits d'anciens captifs mentionnés ici dessus déjà un médecin avant le voyage et doyen de la faculté de médecine de Leipzig par la suite Hebenstreit était dans sa perception et appréciation de la réalité du Maghreb visité indigne et représentant de l'esprit de l'aufklärung ces narrations sur les tenants du pouvoir à Alger Tunis et Tripoli confirmées dans l'idée déjà répandue qu'on a affaire à des despotes non éclairés de la pire espèce en 1767 un autre membre de la même expédition le botaniste Christian Gottlieb Ludwig se référa dans une éminente conférence à son université donc il a tenu une conférence où le prince électeur de Saxe était présent aussi et toute une panoplie de savants de professeurs etc. et il a fait une conférence concernant justement l'Afrique du Nord se référa dans une éminente conférence à son université à ses observations et déductions d'antan pour démontrer qu'à l'exemple des états d'Afrique du Nord les pays les mieux dotés par la nature sombrent infailliblement dans la décrépitude et la décadence s'il y manque la gouvernance avisée et éclairée. Le texte de cette conférence de Meryl en temps pièce d'archive et publié il y a juste quelques années par mes soins résume parfaitement le point de vue global de la pensée et l'opinion allemande des Lumières sur le Maghreb de l'époque. De ce point de vue cette région considérée alors notamment à l'appui du patrimoine archéologique et des vestiges impressionnants de l'Antiquité romaine comme étant naturellement avantagée se trouvait alors dans un état lamentable de déclin et d'inertie. Tout en le stigmatisant et le déplorant cet état de fait est ramené essentiellement à trois causes principales. D'abord la gouvernance politique caractérisée par le despotisme le plus sinistre et la tyrannie la plus néfaste. Deuxièmement la croyance religieuse prétendument nourricière de fatalisme démotivant de fanatisme xénophobe et de superstition irrationnelle et jugée hostile aux sciences et au progrès et troisièmement le potentiel humain considéré de qualité inférieure et taxé de paresse d'indifférence envers le bien commun et de monde d'initiative et d'ingéniosité tant de par la race et le climat que suite aux deux causes précédentes. A l'époque comme tout au long du XIXe siècle on ne croyait pas à un changement immanent ni à une régénérescence du monde orientalo-musulman par soi-même en le supposé incapable de perfectibilité comme le montre un commentaire de Friedrich Schiller j'ai lu la correspondance entre Schiller et Goethe et je suis tombé sur une lettre où Schiller fait part à Goethe de lectures qu'il venait de faire de récits de voyages en Orient de Volnay de Burkhard de Nibour etc. Dans une lettre de janvier 1798 donc c'était l'époque de la révolution à son ami Goethe où en faisant part de lectures de relations de voyages en Orient Schiller dit qu'il recommande ces lectures à chacun en Europe qui dans la situation actuelle donc les troubles de la révolution française perd courage car poursuit-il c'est ainsi que l'on voit quelle chance on a d'être né en Europe cette petite partie du monde où c'est une citation maintenant de Schiller traduite bien sûr cette petite partie du monde où comme nulle part ailleurs la force vivifiante en l'homme est active alors que ces terribles masses populaires en Orient ne comptent aucunement pour la perfectibilité humaine comme ailleurs dans l'Europe des Lumières la off-clair ont également prôné les libertés et combattait plus ou moins ouvertement l'arbitraire et l'absolutisme le despotisme en est alors la culmination qualifiée et se trouvait spécialement associée aux régimes orientaux le despote oriental c'est connu pour l'auteur d'un précis de l'histoire de l'humanité le philosophe et ethnographe Christophe Meiners le despotisme citation entraîne infailliblement l'avilissement des humains il le voyait donc le despotisme il le voyait dans le gouvernement de despotes incultes et insensés et leur vizir et eunuque coupable de l'insécurité de la vie et de l'honneur et des propriétés des sujets ce qui mènerait alors inévitablement c'est la déduction de ce Meiners ce qui mènerait alors inévitablement à la dégradation des institutions publiques au dépeuplement des villes et villages au délaissement de l'agriculture à la faillite du commerce au déclin des sciences et à la déchéance des libertés et de toutes les vertus publiques dans un classement des nations humaines selon le grade de civilisation où les habitants chrétiens de l'Europe se rangent d'après ce philosophe en tant que peuples éclairés Meiners classe les grandes nations musulmanes parmi les peuples quand même semi-éclairés l'analyse de Christophe Meiners coïncide parfaitement avec le constat type des représentants des lumières dans leur jugement relatif aux pays d'Afrique du Nord spécialement sur l'aspect politique culturel et social la grande valeur des sciences et la haute estime dont elles jouissaient dans l'échelle des valeurs des lumières font qu'on s'en saisissait en tant qu'un critère fondamental pour juger de l'état de progrès et le niveau de civilisation d'un pays ou d'une nation dans son traité sur l'histoire de l'humanité le philosophe Isaac Iseline disait des sciences qu'elles sont je cite de par leur dignité et leur excellence le meilleur antidote contre la détérioration et le délabrement et consolider le pouvoir des états les voyageurs dans le récit et les auteurs qui sont servés dans leur écrit relatif à la barbarie à la barbarie donc à l'Afrique du Nord tout au long du 18ème siècle sont quasiment unanimes pour y déplorer un niveau très bas des sciences et de l'esprit scientifique dans l'article des barbarie le Zedler l'encyclopédie principale de l'Auf Klerong souligner l'état d'avancement des sciences en cette région avant 500 ans mais depuis ajoute l'article et apprenant ensuite elles leur furent les sciences leur furent prohibées par leurs princes et leurs professeurs vers la fin du siècle un recueil de relations de voyages en Afrique du Nord établissé en introduction je cite la culture s'y trouve à un niveau très bas toutefois les morts connaissent quelques éléments des sciences les rites y sont rudimentaires un despotisme de fer y opprime tant le zèle pour l'industrie et les arts que le bien-être domestique des habitants tout y est arrangé selon la manière orientale les gens des zones côtières exercent la piraterie et font régner l'insécurité dans la Méditerranée les témoins oculaires donc les membres de l'expédition aux Saxons en 1732 et le penseur un autre allemand qui a visité Tunis en 1785 August von Heinziedel je vais le citer c'était un ami de Herder le grand penseur de l'époque donc et le penseur du cercle Weimarien August von Heinziedel un demi-siècle plus tard ne les inèrent pas en exemple pris sur le vif illustrant le recul flagrant en matière de science et de technique et le manque d'ingéniosité dans les zones visitées donc il observe quelqu'un qui travaille la terre d'une façon qui leur paraissait primitif alors que d'après eux il aurait pu faire ça ou ça son collègue Ebenstreit revint souvent sur l'incessante sollicitude dont il a été partout l'objet en tant que médecin son collègue Ludwig dénonça le peu de cas qu'on faisait des sciences pour lui le moyen je cite qui conduit la raison vers les véritables inventions utiles à la société humaine plus tard von Heinziedel s'appliqua dans ses lettres de Tunis à relever le contraste entre les potentialités naturelles du pays et son exploitation primitive et indigente par ses habitants dont le fanatisme religieux selon lui les empêche de puiser du savoir des chrétiens et d'apprendre et assimiler des cultures étrangères il résume ses impressions du séjour tunisien de 1785 Heinziedel en déclarant que je cite par la faute de la religion et du gouvernement ce beau pays est si dénaturé et si rudoyé que tout homme de bon sens ne peut ressentir que dégoût et répugnance à l'idée de passer toute sa vie l'alternative aurait été pour lui je cite si ce pays était entre les mains d'une nation européenne mon unique souhait aurait été alors de vivre tranquillement et paisiblement ici où tous les produits de la nature sont si abondants et de si excellente qualité car le sol ici ne nécessite presque aucun travail je vais m'accrocher maintenant à cette idée car le sol ici ne nécessite presque aucun travail nous entrevoyons ici l'influence des auteurs antiques qui avaient donné naissance au mythe de l'Afrique du Nord prodigieusement fertile ayant été le grenier de Rome et la perle de l'Empire romain la référence n'est pas singulière elle se retrouve dans presque tous les récits des voyageurs européens de ce siècle et encore au siècle suivant au 19ème siècle sans doute avec un peu plus de partialité parce qu'il va y avoir maintenant le colonialisme donc ces terrains ces territoires sont excellents dommage qu'ils soient mal gérés mal traités etc s'ils étaient entre les mains d'Européens ça aurait été l'idéal en se référant aux dits auteurs grecs et romains qu'on prenait soin de consulter avant et pendant le voyage et à la vue des ruines qui janchaient les zones nord-africaines parcourues en concluaient à la prodigieuse richesse naturelle de la région à sa prospérité sous les romains et de là à sa décadence entre les mains des habitants et régnants actuels pas d'aujourd'hui enfin de l'époque à un correspondant à Weimar à un zidre écrivait de Tunis je cite la quantité des ruines dont le pays est parsemé témoigne de son état prospère à l'époque des romains plus explicite sur le contraste entre jadis et l'état présent Ludwig donc ce membre de l'expédition de 1732 Ludwig exprima avec conviction je cite coton où les monuments de Rome dans sa grandeur resplendissaient également dans ce pays cette côte africaine baignée grâce à la suidité de ses habitants dans le bonheur et l'opulence la culture humaniste des intellectuels allemands nourrissait l'inébramblable admiration pour l'antiquité romaine et corroborait cette évidence de sa supériorité et ses indubitables bienfaits pour l'ancienne colonie romaine il est d'autant plus intéressant de signaler ici une exception de point ça va vous intéresser elle provient de Herder le grand penseur du classicisme de Weimar et le noble représentant des lumières allemandes qui fut d'ailleurs l'un des destinataires des lettres de Tunis d'Auguste von Heinzidl son ami qui lui avait écrit en août 1785 justement de Carthage dans ses monumentales idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité c'est le titre d'un grand ouvrage de Herder Herder ne présente pas la chute de Carthage et sa destruction selon le schéma habituel comme étant un éclatant triomphe du génie romain et ou un jalon splendide de la civilisation occidentale ni l'événement phare de l'histoire universelle mais comme un tournant sinistre grave de conséquences d'un effet désastreux pour l'avril du nord qui a négativement marqué la destinée de cette région jusqu'à prison de Herder je cite Herder dans la traduction d'Edgar Kiné avec Carthage s'écroula un empire que Rome était incapable de remplacer à jamais le commerce abandonna ses côtes les pirates s'établirent pour toujours dans les lieux qu'il avait laissés désert sous les colonies romaines l'Afrique ne fut plus comme sous Carthage une inépuisable corne d'abondance ce fut un dépôt de pain pour le peuple de Rome une ménagerie de bêtes féroces pour son cirque un marché d'esclaves aujourd'hui c'est encore Herder qui parle ils sont désolés et muets les rivages les champs de cette illustre contrée dont Rome détruisit la culture intérieure le renouement avec la piraterie nord-africaine dans cette remarquable citation de Johann Gottfried Herder et le rattachement de ses origines aux conséquences néfastes de l'anéantissement de Carthage et sa civilisation par les Romains est une thèse qui ne peut passer inoperçue dans le contexte de la présente conférence il s'agit toutefois d'un point de vue singulier qui n'avait pas de partage à l'époque et encore moins ultérieurement au temps de la colonisation de l'Afrique du Nord le débat sur les barbaresques les barbaresques débattes le mot existait n'avait alors somme toute que condamnation et point d'excuse pour leur propension à l'activité corsaire et la rapine il faut toutefois tenir compte de quelques exceptions notables qui font ressortir la place importante de la critique controverse dans l'Aufklärung donc je vais citer certains penseurs de l'Aufklärung qui vont prendre part en faveur des Noirs africains et justifier en quelque sorte pourquoi ils ont opté pour la piraterie pour la course en effet quelques penseurs imbues de son esprit donc de l'esprit de l'Aufklärung de son esprit polémique avaient pris position dans ce débat avaient endossé le rôle d'avocat du diable et s'étaient appliqués à trouver et faire valoir des circonstances atténuantes pour les barbaresques voire même plaider en leur faveur il y a eu par exemple l'historien Dietrich Daniel Hegevich qui dans un article intitulé avons-nous raison d'appeler les Algériens les Tunisiens et les Tripolitains des pirates il rappela la politique intolérante des rois d'Espagne contre les musulmans vaincus et leur conquête expansionniste sur les terres maghrébines évoqua les expéditions agressives de Charles Quint et la cession de l'île de Malte à l'ordre croisé des chevaliers de Saint-Jean l'ennemi acharné de l'islam et des musulmans refutant les appels à l'anéantissement des barbaresques et à la conquête de leur territoire Hegevich recommanda plutôt d'établir des rapports véritablement pacifiques avec eux et les aider sincèrement à se développer grâce au transfert du savoir européen une autre contribution alternative dans le débat public en Allemagne sur la question barbaresque fut présentée par Carsten Nibour qui dans les années 1760 avait acquis une grande notoriété par son voyage en Arabie à la suite de sa connaissance avec un ambassadeur tripolitain en mission diplomatique à Copenhagen en 1772 il publia tripolitain aujourd'hui on dit libyen en effet il y a eu cet ambassadeur Haja Abdrahman qui à Copenhagen a connu Nibour donc suite à ses entretiens Nibour Carsten Nibour publia deux grands articles sur la course nord-africaine où il releva la responsabilité des Européens et fustigea particulièrement le rôle pernicieux de la France à soutenir sournoisement cette activité pour en tirer profit contre ses rivaux et harceler ses concurrents commerciaux un peu plus tard maintenant un troisième exemple un peu plus tard Friedrich Wilhelm Wittich consacre au même sujet un livre intitulé quelques lettres sur la piraterie des barbaresques qui se présentent tel un plaidoyer pour une considération plus objective et nuancée de la question appelant ses compatriotes à une attitude modérée et compréhensive vis-à-vis des Maghrébins d'après lui acculé aux pratiques corsaires entre autres par la politique égoïste des Européens à leur égard et les entraves opposées de manière délibérée et systématique à leur tentative de commerce extérieur cette thèse sera d'ailleurs corroborée ultérieurement il y aura des historiens Marcel Emerit Juliette Valenzi et bien d'autres qui vont essayer de répondre à la question pourquoi les états d'Afrique du Nord n'ont pas développé une navigation commerciale n'ont pas développé un commerce et ils ont trouvé qu'il y a eu ça c'est-à-dire ce dont parle Vétiche qu'ils ont été délibérément handicapés par les Marseillais par les Livournais etc. leur tentative de commerce extérieur la thèse sera d'ailleurs corroborée un siècle et demi plus tard par des historiens du Maghreb en outre d'après Vétiche il ne reste pas beaucoup d'après Vétiche les Maghrébins ont été maintenus dans l'animosité envers les chrétiens par les harcèlements fanatiques et le zèle incessant des chevaliers de Malte tel un lointain précurseur de la politique de voisinage de l'Union Européenne Vétiche invite à un changement substantiel d'attitude à une politique qui réprouve les velléités agressives et privilégie la coopération et l'aide à la promotion d'un commerce équitable mutuellement profitable la parution de ce plaidoyer en 1819 n'est pas aléatoire maintenant je vais le mettre dans un contexte et c'est toujours une suite de cet esprit de l'Auf Klerong mais une suite aussi enfin de l'image négative qui s'est forgée contre les soi-disant barbaresques à cette époque autour de 1815 c'est un tournant dans l'histoire de l'Allemagne c'est la fin des guerres de la révolution c'est la défaite de Napoléon et c'est le besoin en Europe d'un nouveau départ donc 1815 celle de la fin de l'ère napoléonienne et son blocus continental et parallèlement l'éveil du nationalisme allemand et du mouvement pour la réunification de l'Allemagne l'aspiration au renouveau économique était en pleine articulation au nord et par solidarité nationale au sud de l'Allemagne également le problème de la course barbaresque ressurgit avec véhémence comme un handicap majeur à la libre navigation en vue de la réintégration du commerce méditerranéen une véritable campagne anti-barbaresque se fit jour justifiée davantage en cette même période par des incursions de corsaires algériens et tunisiens jusqu'à la mer du nord pour viter les derniers soubresauts d'une activité en extinction il en résultat tout un flux de publications qui mettent en évidence l'effet et l'influence de l'image globale de l'Afrique du Nord élaborée par l'Auf Klerong mettant en exergue une région bénite par la nature mais piteusement gérée et mal exploité par ses habitants un foyer voisin de l'Europe qui lui porte préjudice au lieu de lui être bénéfique comme jadis au temps des Romains cette image est alors reprise pour multiplier les appels à la conquête de cette même région et l'abolition des états qui s'y trouvaient le manifeste d'une association anti-perate fondée en 1819 à Hambourg nous livre un exemple la citation est longue peut-être que j'en passe vous avez bien compris de quoi il s'agit cependant la plus remarquable parmi les publications surgit dans le même esprit en cette période autour de 1815 et sans doute celle du professeur l'Ubecois Friedrich Hermann il s'agit d'un imposant traité intitulé des pirates en Méditerranée et leur extermination un vœu des peuples à l'adresse de l'éminent congrès de Vienne muni des explications historiques et statistiques donc l'ouvrage surtout la version allemande il va y avoir aussi une version française se présente tel un condensé de trois siècles de ressentiment des allemands contre les soi-disant barbaresques tous les griefs contre eux ils sont minutieusement étalés tout comme les arguments justifiant la nécessité de conquérir leur territoire et les soumettre au règne de l'Europe civilisée de la période de 1915 l'on peut citer encore le projet plus officiel du grand érudit Wilhelm von Humboldt alors qu'il était envoyé de la Prusse à Londres visant à engager les puissances européennes à réunir leurs efforts pour contraindre les états barbaresques à se désister dorénavant de tout acte ou tentative de piraterie contre leurs sujets leur commerce et leur navigation mais il a fallu attendre la prise d'Alger la prise d'Alger par les troupes françaises en juillet 1130 pour qu'un changement radical dans le sens souhaité par ses plans et leurs initiateurs puissent effectuer et l'on peut facilement s'imaginer que l'événement suscita un grand enthousiasme en Allemagne où il fut salué tel un triomphe salutaire peu avant le débarquement un journal ouvrait donc ses citations etc et lorsque les français réussirent leur invasion les états du nord de l'Allemagne étaient les premiers à transmettre les chaleureuses félicitations aux français pour le grand philosophe allemand de l'époque Georg Friedrich Hegel le début de la colonisation du nord-ouest de l'Afrique en 1830 n'est que le début de l'accomplissement qu'un fait d'un fait naturel ou d'une évidence logique pour lui et comme il enseigna dans ses cours sur la philosophie de l'histoire à l'université de Berlin cette région citation une bande de terre magnifique selon son estimation préconçue qui s'étale le long de la côte météoranienne jusqu'à l'océan Atlantique qui abritait et jadis Carthage un herrlicher Ertstrich auf dem Einz-Kartago-Lag appartient en réalité à l'Europe vers laquelle elle est orientée elle devait nécessairement lui être rattachée il ajoute comme venait de l'entreprendre avec succès les français ajouta-t-il comme pour corroborer son opinion la dernière paragraphe l'image désastreuse de l'Afrique du Nord la barbarie de l'époque forgée logiquement par les lumières allemandes l'aufklärung avait continué encore longtemps à agir et influencer ravivée et renforcée évidemment par la propagande colonialiste des voisins français il va y avoir la même attitude vis-à-vis de la prise de l'occupation de la Tunisie je termine plus actuelle encore et le débat qui depuis quelques années se fait écho dans l'opinion publique allemande autour de la thèse selon laquelle les mots du monde musulman actuel qui se répercutent de manière nocive sur l'Occident sont dus en partie au fait que l'islam n'a pas connu d'aufklärung voilà merci merci professeur Mounir Fanli pour cette excellente conférence bien argumentée sur la vision de l'Allemagne du 19e et 18e siècle sur le Maghreb je m'adresse à la salle si vous avez des questions c'est Anne Nebi merci professeur pour toutes ces données que nous ignorons pour nous tout ce qui touche la littérature allemande c'est un peu entre une portion une toute petite portion des Tunisies bon j'ai quelques questions à poser tout d'abord entre les définitions entre la langue française et la langue allemande en ce qui concerne les pirates et les corsaires en français la distinction est nette le pirate travaille pour son propre compte le corsaire pour le compte de l'état donc les bateaux des corsaires n'attaquent jamais les bateaux avec lesquels Tunis je prends l'exemple a un accord de paix pour les deux parties donc c'est vice-versa tout d'abord au niveau de la langue deuxième question est-ce que nous avons une idée sur le nombre de conflits ou de batailles de haval que le bassin occidental de la Méditerranée qui nous regarde ce bassin a eu donc entre des bateaux de Tunis et des bateaux je ne sais pas si ce sont des bateaux allemands ou bien des bateaux qui parmi les passagers se trouvent des allemands troisième est-ce que nous avons une idée sur le nombre de captifs allemands qui sont arrivés à Tunis merci tu réponds après tu réponds après tout de suite oui oui je réponds donc c'est vrai enfin que surtout on a tendance à faire la distinction entre pirate et corsaire c'est valable pour les pays comme la France l'Angleterre l'Espagne qui ont eu aussi leurs corsaires les corsaires du roi etc donc ils étaient plus ou moins dans la légalité et ils sont actifs surtout lorsque il y a une guerre lorsque il y a une guerre par exemple entre la France et l'Angleterre les corsaires des deux côtés sont lâchés et on cherche à nuire au maximum à l'ennemi en Allemagne il n'y a pas eu de corsaires il n'y a pas eu de corsaires c'est à dire des pirates soumis à un état ou gérés légalement mais il y a eu enfin toujours des une image négative des pirates il y a eu des pirates célèbres du nord de l'Allemagne le plus célèbre un certain Sturtebecker et je pense que ça a forgé chez les chez les allemands que celui qui s'active en mer contre d'autres navires etc c'est un pirate il n'y a pas de différence c'est immoral c'est nuisible c'est contraire à toutes les lois donc d'autant plus l'idée négative qu'on a des corsaires nord-africains pour ce qui est les les allemands les allemands il y avait surtout Hamburg qui a développé le commerce en Béterranée jusqu'à vers 1750 après 1750 il y a eu une coupure les allemands les navires allemands les marins allemands n'osaient plus arriver en Béterranée il y a eu une tentative vers 1748 1749 de Hamburg pour avoir un traité de paix avec Alger ça a réussi on a fini par signer le traité on a envoyé les cadeaux etc et soudain l'Espagne aimait un veto elle fait le chantage à Hamburg ou bien tu coupes tu rampes ou bien je te défends de faire le commerce chez moi pourquoi l'Espagne c'était l'ennemi acharné des Algériens et vice versa et parmi les cadeaux qu'il fallait débourser pour avoir ce contrat de paix il faut donner il faut livrer des armes alors l'argument de l'Espagne tu donnes des armes à ces Algériens pour qu'ils nous tuent donc c'était une dernière tentative et nous voyons maintenant en 1815 comment surtout du nord de l'Allemagne cette grande campagne contre les barbaresques et le désir de reprendre le commerce méditerranéen pour ce qui est les batailles oui j'ai suivi surtout dans la presse dans la presse sa pilule enfin de pilule de récits de ces batailles les Allemands n'étaient plus concernés ils l'étaient avant 1750 mais pas par la suite bon dès qu'on parle d'orientalisme justement on a l'impression qu'il est question d'un paradoxe éthique et que ce que les orientalistes ramènent chez eux comme information sur les donc barbaresques entre guillemets sont des choses contradictoires au fait que pensez-vous justement de la contradiction à l'intérieur de l'Allemagne même entre différents penseurs qui se se positionnent les uns aux antipodes des autres à propos de cette attitude qui est contrairement à ce qu'on devrait ce qu'on pourrait penser de l'Allemagne barbare étant donné qu'on est à l'âge des lumières et qu'il y a encore des philosophes et la majorité des philosophes allemands qui sont pour la colonisation pour l'exploitation des autres pour ce que donc l'on appelle le fait de moissonner sur les hommes j'ai oublié le nom de ce psychanalyste qui a travaillé en Tunisie et Alger qui a écrit les damnés de la terre voilà Fanon alors que des contradictions et que des possibilités de juger de l'absence d'éthique pour ces européens qui se prétendent être au fait du développement de l'humain de l'humaine condition alors qu'au fait on remarque qu'il se permet des choses immorales merci oui il faut bien sûr ne pas faire l'amalgame entre les époques entre les pensées donc bien sûr on a constaté qu'à cette époque de lumière en Allemagne il y a il s'est développé une image négative sur l'Afrique du Nord et ses habitants nous avons constaté que ça va avoir des conséquences par la suite pour renforcer la propagande anti maghrébine et l'encouragement à l'occupation etc mais l'esprit à cette époque n'était pas du tout colonialiste le colonialisme il ne faut pas confondre la France d'accord l'Angleterre d'accord c'était depuis longtemps des forces impérialistes c'est à dire qui depuis les grandes découvertes se sont mis à prendre des territoires là où il les trouvait à former un empire etc mais ce n'est pas le cas pour l'Allemagne l'Allemagne n'était pas la puissance qui est devenue par la suite depuis Bismarck c'est trop tard c'est beaucoup plus tard à l'époque l'Allemagne était morcelée et on était content enfin d'avoir la paix chez soi et non pas de chercher de grabuge ailleurs on n'avait pas ni les moyens ni l'esprit donc non 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 les colonistes s'il y a eu des dépenseurs coloniaux en Allemagne ils devaient être très rares mais ce n'était pas un phénomène national ou de grand détendu oui donc il faut surtout lorsque on s'attaque à cette question du colonialisme de l'attitude de la l'attitude agressive de l'Europe ou des européens contre l'Afrique du Nord il faut faire il faut distinguer les humains les les gens de l'Orf-Léong surtout en Allemagne ils étaient vraiment cosmopolites ils étaient humains ils cherchaient le bonheur de l'homme sans distinction de race et de 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 nation mais c'est par la force des choses on prônait la civilisation c'est à dire l'évolution de l'homme le bonheur de l'homme et on voit que dans une région proche de l'Europe il y a des gens qui qui dérangent qui gênent j'ai essayé enfin de démontrer comment on reçoit ces idées par la presse la presse jouait un grand rôle donc lorsqu'on ouvre le journal quotidiennement de Naples de de tous les ports du sud de l'Europe méditerranéenne il y a les nouvelles que des pirates nord-africains ont agressé ont pris je ne sais pas combien de marins de passagers ils demandent des rençons etc donc tout ça constitue constitue donc un grief moral que les philosophes ne pouvaient accepter et surtout que ça touchait aussi des allemands des allemands j'ai dit enfin qu'il n'y avait que la navigation allemande dans ces régions avait cessé au milieu du XVIIIe siècle mais des allemands continuaient à travailler sur des navires danois ou hollandais ou autres ils sont capturés ils envoient à leurs parents de les aider à se libérer etc et lorsqu'ils sont libérés ils publient ils racontent le récit de leur capture etc et tout ça bien sûr ça fait négatif je prends encore deux questions trois et je clôture siad oui merci professeur vous nous avez appris beaucoup de choses sur l'Afrique et surtout sur nous même alors voilà nous vivons dans une civilisation où qui était parfaitement et presque totalement stérile le long des siècles bon moi je voudrais savoir une chose je me pose la question que je peux vous la poser à vous même aussi vous la poser est-ce qu'il y aurait une différence dans l'attitude entre les lumières françaises et l'Afrique par rapport à la même question parce que moi je trouve quand même des différences les lumières françaises nous sommes imprégnés des lumières françaises n'est-ce pas dans notre culture tunisienne nous avons étudié tout ça etc nous avons été colonisés par la France mais on remarque quand même qu'au 18ème siècle les lumières françaises il y avait ce qu'on appelait l'esprit de relativité que les choses sont relatives quand même et même le point de vue ou la vision des peuples non européens quand même était beaucoup plus positive je dirais le mythe par exemple du bon sauvage etc Voltaire tous ces gens-là je ne crois pas qu'ils auraient peut-être la même attitude aussi radicale aussi qui rejette ou qui qui condamne et qui dénonce un état de civilisation général moi je trouve je crois que en fait cette offre plus ronde moi je ne parle pas des grands esprits moi je me pose la question si quand lui-même avait traité la question je suis presque certain qu'il n'aurait pas été aussi excessif et aussi radical mais bien sûr il y a l'offre cléron du philosophe il y a l'offre cléron aussi du journaliste et de ceux qui viennent vadrouiller ici et rentrer avec plein de il faut dire que cette romanomania cet attachement à Rome d'abord Rome a été détruite par on est toujours le barbare de quelqu'un eux-mêmes c'est Rome qui a détrui c'est les barbares qui ont détrui Rome etc mais maintenant voyons cet attachement à Rome en fait c'est le fondement du colonialisme la colonie par exemple française en Tunisie surtout la tendance réactionnaire de la colonie s'attachait beaucoup à ce mythe de Rome et d'ailleurs il développait une sorte de théorie la théorie du fossé qui existe entre Rome et la présence française à la fin du XIXe siècle donc tout ce qui existe entre les deux dates ou les deux époques c'est un fossé je crois que cette offre que vous nous avez raconté exception faite de ceux qui ont voulu être un peu plus juste ce n'est que l'interprétation d'un état de mentalité en fait très général qui existe en Europe dans toute l'Europe qui ne cherche pas autre chose que de s'implanter sur nos territoires et vous l'avez dit et merci je vais intervenir professeur Mouni je vais et préférable peut-être vu le temps de prendre toutes les questions et de vous donner la parole pour répondre une bonne fois pour toutes il me semble donc répondez je donnerai la parole à monsieur ensuite on va ramasser toutes les questions et puis on va laisser le professeur s'épanouir pour vous répondre oui 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 allez-y les questions on va prendre toutes les questions puis après on va donner la parole au professeur dans l'exposé qui nous a été fait il y a eu un rappel de l'époque romaine et cartaginoise à plusieurs reprises et ce qui me frappe particulièrement c'est que ce que j'en connais en tout cas personnellement s'il y a un peuple qui est marqué par la caractéristique de barbare c'est bien les germains les germains ah les germains je crois que les premiers à avoir été dénommés barbares c'est les germains par les romains oui d'abord ensuite et il se fait que par la suite au moment de la montée de l'islam donc de la civilisation musulmane les plus grands barbares qui se sont levés pour la destruction de l'islam c'était les germains les francs les saxons les armées germaniques d'allemagne quand je parle des francs je parle des français mais c'est des germains d'origine c'est des francs quant aux anglais c'était les saxons donc Richard coeur de Lyon etc mais les saxons c'est des germains c'est des gens d'origine germaine etc et ce sont eux qui ont formé les pires armées barbares qui ont saccagé Byzance et qui ont détruit et qui ont brûlé saccagé etc au Moyen-Orient et qui ont été renvoyés d'où ils sont venus les plus grands destructeurs de Carthage par la suite la Carthage romaine c'était les vandales et les vandales que je sache c'est des germains et etc etc les gauss les visigots les ostrogots bref si on doit parler de barbarie parlons des germains oui monsieur et monsieur d'accord d'accord ok on a encore trois questions personnellement je suis assez perplexe pardon ouais là 20ème là d'accord dans cette ordre d'idée je dois dire que effectivement nous avons beaucoup appris parce que nous avons une formation francophile donc qu'on le veuille ou pas vous nous avez beaucoup appris et on vous remercie mais personnellement je suis assez complexe et je suis surpris moi qui pensais que l'Allemagne n'a pas un passé colonial qu'elle est au moins peut-être comment dis-je une approche plus humaniste et 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 moi et et moi 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 un peu par comment dis-je l'ignorance la méconnaissance ou même la méconnaissance par ces érudits de ce que le Maghreb a apporté à l'Occident je ne me je me réfère à un petit ouvrage de l'écrivaine le soleil d'Allah brille encore sur l'Occident et que j'en puisse entendre ces aberrations voyez-vous elles sont peut-être justifiées on ne peut pas accepter le barbarisme et cette période néfaste des pirates mais les pirates également étaient de l'autre côté les chevaliers de Malte etc et qui ont notamment par exemple un détail capturé L.O.S.M. Constantin l'Africain etc et qui a traduit au 16ème siècle toutes les sciences arabes je suis confus par cette approche de ces intellectuels orientalistes allemands je vous remercie merci à mesdames à mesdames à mesdames à mesdames J'ai eu une question, il me semble que dans l'arrivée de l'article, il y a eu un texte de l'article qui a dit l'article. C'est ce qui vous dit que la tempête de la violence mondiale est de l'économie de l'économie sans être éclatée. Il n'a pas été éclatée par la tempête. L'économie de l'économie de l'économie ou de l'économie du monde, d'économie de l'économie, et il n'a été éclatée par l'économie dans cette époque de l'économie Et le premier, c'est que le chien du chien, le chien, le chien du chien, le chien du chien, en tant qu'il y a un peu plus dans le chien, dans le chien du chien, ce qu'ils se sont appelés la barbari. Et les allemands ont beaucoup de la fin du chien. Et c'est le vandalisme, c'est le vandalisme. 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 C'est le vandalisme. C'est le vandalisme. C'est le vandalisme, c'est le vandalisme. C'est le vandalisme. C'est le vandalisme. C'est le vandalisme. C'est le vandalisme, c'est le vandalisme. C'est le vandalisme, c'est le vandalisme, c'est le vandalisme. 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 Les Turcs, même l'armée, étaient une armée constituée essentiellement de captifs. Donc c'était un système spécifique. Pourquoi nous confondre avec nos colonisateurs ? Moi, je suis choquée avec ça. Pour le reste, je viens de lire le livre de Sophie, le dernier livre sur l'histoire de la Tunisie de Sophie Bessis, et c'est objectivement, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'entendre dans les musées de l'arcaïque. Il y a une part d'objectivité dans les rapports des Allemands sur notre situation. Moi, je trouve qu'il ne faut pas se vexer, au contraire. Il faut voir les choses avec une certaine objectivité pour en sortir. Merci. Je donne la parole au professeur Fendri en lui demandant de bien résumer. Merci. Il faut distinguer. C'est vrai, enfin, ce sont les chrétiens, les latinisants qui ont fait des peuples germaniques des peuples barbares. Les Allemands appellent les grandes invasions du 4e et 5e siècle « Völkerwanderung » et chez Grégoire de Tours et d'autres, c'est les barbares. Donc, à l'origine, c'était les Romains, les Grecs, les Romains, par la suite, qui considéraient barbares tout ce qui n'avait pas leur culture ou leur langue. Par la suite, l'Église considérait comme barbares ceux qui étaient païens et qui ont opposé des problèmes pour se convertir au christianisme par l'épée de Charlemagne, etc. Oui. Mais, l'époque dont j'ai parlé, le barbare, c'est l'opposé de… barbarie, c'est l'opposé de civilisation. C'est ce que j'ai voulu mettre en exergue. C'est une période, c'est un courant de pensée qui privilégie la civilisation, c'est-à-dire l'évolution de l'homme, l'annoblissement de l'homme, de l'humain en général. Et voilà qu'il y a, pas loin de l'Europe, des gens qui ne sont pas à ce niveau d'évolution, d'une part. Mais d'autre part, qui nuisent. J'ai dit, les journaux, on parle presque quotidiennement que des corsaires, surtout d'Alger, qui attaquent des navires commerçants européens, enlèvent les gens, les mettent dans les bagnes, réclament des rançons. Donc on ne peut pas aimer ces gens et on ne peut pas considérer ces attitudes comme civilisées. En plus, on se fie à ces voyageurs, comme Chaux et bien d'autres, qui ont visité ces régions et ont décrit ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu n'était pas au niveau où l'Europe, où l'Europe, atteint par l'Europe à cette époque. Et on est obligé de considérer ça comme de la non-civilisation, donc la barbarie. En plus, par malheur, la région a pris ce nom géographique de barbarie. Ce n'est pas les Allemands qui ont inventé ça, c'est très loin, j'ai trouvé, dans des écrits, même italiens, espagnols, français, du XIIIe, du XIVe, du XVe, et allemands, de cette époque-là, où il y a des barbaraïs. Des barbaraïs, mais sans la connotation négative. Donc, c'est devenu la barbarie. Et lorsqu'on est arrivé au siècle des Lumières, on a trouvé que cette région mérite bien son nom. On n'y peut rien. Nous pourrions continuer la discussion en prenant un thé en bas, où vous êtes invité. Merci. Merci.